Allez, salut, petite vidéo vite fait pour avoir votre avis, votre ressenti et votre façon de voir les choses. Voilà, c'est très simple. Avec ce qui se profile à l'horizon, vrai, pas vrai, organisé, pas organisé, faux, virtuel ou pas, on se doit tous d'avoir des plans B, C et D pour préserver la population et en tout cas déjà de préserver sa famille. Ça c'est déjà normalement un comportement normal de bon père de famille. Bref. Tout le monde est en train de s'inquiéter, j'ai l'impression, en voyant de loin, parce que moi je ne suis pas les informations, mais j'écoute mon entourage, où je vois un paquet de gens en train de se demander comment ils vont chauffer cet hiver, comment ils vont aller au travail, dû à la raréfaction, on va dire, annoncée du gaz et du pétrole. Votre seule inquiétude, c'est comment aller au travail et comment vous allez vous chauffer cet hiver. Moi je vais vous expliquer une autre façon de voir les choses. S'il y a une restriction de gaz et une restriction de carburant, la première des choses qui va vous arriver, c'est que si vous n'avez pas de résilience alimentaire ou d'autonomie alimentaire, vous allez crever la dalle. C'est très simple. Expliquez-moi comment la logistique routière va réussir à emmener dans vos sacro-saintes grandes surfaces toute la nourriture de merde dont vous vous nourrissez à l'heure actuelle. Et bien ils ne pourront pas. Donc s'ils ne peuvent pas emmener la nourriture jusqu'à vos églises grandes surfaces, comment allez-vous faire pour vous nourrir ? Et bien vous n'allez pas pouvoir vous nourrir. Parce que si vous vous en rendez compte au moment où vous êtes dans la merde, ce sera trop tard. On ne peut pas fabriquer ni faire pousser sa nourriture du jour au lendemain. Ça normalement, dans la tête d'un piaf, c'est clair, mais dans la tête d'un humain, ça ne l'est plus de plus longtemps. Si vous ne prenez pas conscience qu'il faut dès maintenant aller voir vos mères, vos mairies, et qu'il y ait une résilience alimentaire, une autonomie de mise en place pour la sauvegarde de la population, et c'est son rôle, il en a l'obligation, le maire et la commune, vous partez au-devant de graves problèmes. Et je peux vous garantir qu'avoir frais, ça sera le dernier de vos problèmes. Vous trouvez toujours un blouson, vous vous mettrez sous une couette, et vous n'aurez pas foi, vous passerez l'hiver. Par contre, sans nourriture, vous ne passerez pas l'hiver. Ça, c'est une certitude. Alors, reprenez vos cerveaux, éteignez les médias propagandiques qui vous mettent dans la tête des conneries. La priorité n'est pas de savoir comment vous allez vous chauffer, certainement pas de savoir comment vous allez au travail, mais comment vous allez nourrir vos enfants. Ça, c'est moi qui vous le dis. Prenez-en conscience rapidement, parlez-en entre vous. Si on s'organise, rien n'est perdu. Ne cherchez pas à faire un mouvement de panique, bien au contraire. Tous ensemble, on peut s'organiser, et on n'a besoin de personne pour se nourrir. Il faut juste revenir à la base, discuter dans la commune, les voisins, au plus proche, pour s'organiser rapidement, pour ne pas avoir à subir le pire, c'est-à-dire de dire à ses enfants, je suis désolé, je n'ai rien à te donner à manger. Réfléchissez à ça, je peux vous garantir que vous allez vous mettre en alerte rouge et avoir un plan BC, D, Y. Il y a beaucoup de gens qui sont en autonomie, en tout cas une partie, ou en résilience alimentaire pour leur famille. Mais on ne sera pas assez nombreux pour nourrir tout le monde. Et ce qu'il va se passer au bout d'une semaine, quand vous n'aurez rien à bouffer, vous allez venir attaquer ceux qui en ont. Moi, je ne vais pas monter un jardin pour y monter des miradors et tirer sur des gens qui viendraient me dépouiller. Ce n'est pas ça le but du jeu. C'est de partager les savoirs pour que dans chaque commune, on puisse tous avoir une résilience alimentaire et être à l'abri de la faim. C'est la faim le plus important. Pas le froid ni le carburant pour le travail. Allez à l'abysse, réfléchissez et on s'organise. On va voir nos mères et on règle le problème. On est capable de le faire. On n'a pas besoin d'être gouverné. La bise à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Une très rapide vidéo pour vous dire que là, il va vraiment falloir penser à organiser la sensibilisation des populations aux crises systémiques majeures. Alors, systémiques pour système. Avec moins de gaz, moins de pétrole, moins d'uranium, notre système dysfonctionne. Et si notre système dysfonctionne, l'alimentation, l'approvisionnement alimentaire dysfonctionne. Ce n'est pas seulement l'énergie qui fait bouger les choses, c'est aussi l'économie qui fait bouger les choses. Donc, il faut vraiment s'intéresser à autre chose que les propagandes de l'Est ou de l'Ouest. Une propagande est une propagande. Il y a une guerre qui se déroule en ce moment. Toujours est-il que, est-ce que sur nos territoires, nous sommes prêts à manquer de nourriture ? La réponse est clairement non. Nous ne sommes pas prêts à manquer de nourriture. Et les discours rassuristes, ça ne sert strictement à rien. Faire rentrer en panique tout le monde, ça ne sert strictement à rien non plus. Par contre, il y a des lois. Les lois, c'est le vivre ensemble. Je parle des lois d'intérêt général, pas les lois de Célérat. Le vivre ensemble, c'est ce qui nous permettra d'être en sécurité pour tous. La sécurité pour tous, c'est s'organiser. Il n'y a pas lieu de paniquer. Par contre, il y a lieu de s'organiser. Et ça, c'est ce que SOS Mère essaie de faire comprendre depuis 2017. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai protégé deux présidents de la République. Je n'ai pas fait 15 jours au GSPR, j'ai fait 9 ans. Donc, si je vous dis qu'il faut s'organiser, c'est parce que sans les foules, on n'arrive à rien. Sans que les foules soient coordonnées, on n'arrive à rien. Quand je protégeais des présidents et qu'on faisait des bains de foules, comme nous n'étions pas des supermans ou des x-mans, nous impliquions les foules dans la gestion de la sécurité du président. Je ne vois pas pourquoi ça ne ferait pas école. Et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, toutes les communes de France qui ont obligation, je le répète, obligation de sensibiliser les populations aux crises majeures. Mais une crise majeure, ça peut être aussi une crise systémique majeure. Si vous n'avez plus de gaz dans le tuyau, si vous n'avez plus de pétrole dans les stations, si vous n'avez plus d'énergie, ça dysfonctionne. Donc, il y a lieu de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire sensibiliser les populations et les amener à contribuer à créer la fameuse résilience alimentaire qui, de toute façon, sera utile aussi, je le répète, aussi à l'écologie. Voilà. Bonne journée à tous.